Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara de Public Cell, chers combattants guinéens. Bon voilà, j'interviens encore une fois pour parler de notre Guinée, la politique chez nous, la transition politique, chers combattants guinéens. N'est toujours la politique, elle est importante, comme je l'ai toujours dit, comme d'ailleurs on le dit toujours en sciences politiques, et comme d'ailleurs le disait Cidia Touré, je me rappelle toujours en fait ce discours de Cidia Touré, quand il venait d'être nommé en fait Premier ministre par Lansana Conte, alors la question a été posée, alors quel serait en fait, disons, son programme, va-t-il réussir en fait à redresser l'économie guinéenne ? La question a été posée par un journaliste, alors Cidia Touré répondait, mais écoutez, faites-moi une bonne politique et je ferai une bonne économie, n'est-ce pas ? Alors tout dépend de la politique, et nous en sommes, chers combattants guinéens, jusqu'à maintenant, avec la transition politique. Voilà, donc j'interviens, et mon thème d'information, c'est en fait mes conseils, je dirais mes conseils à l'agent militaire, n'est-ce pas ? Notamment en fait le colonel Mamadi de Mouya, oui je précise le colonel Mamadi Mouya, en fait parce que nous sommes toujours dans ce régime présidentialiste, c'est-à-dire le chef d'état, le président de la République a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas ? Même si c'est une jeune militaire qui est arrivée par travers le coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Il a toujours beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas ? Alors voilà pourquoi mes conseils vont à lui, chers combattants guinéens. Très bien, alors chers combattants guinéens, je dis bien mes conseils, donc au colonel Mamadi de Mouya, c'est vrai, et je dis bien des conseils, cela ne signifie pas que je n'ai pas confiance en lui, j'ai confiance en lui, à Mamadi de Mouya, en l'agent militaire, n'est-ce pas ? Mais comme on dit chez nous, un proverbe en soussou dit, n'aligné yégbokioki inaïma yifuima yesama, n'est-ce pas ? En français, tradition, la courge, l'aligné, la courge féculent, la courge ou le doubeur, en fait contient beaucoup d'eau, mais pour la cuire, la courge pour la cuire, on ajoute de l'eau, n'est-ce pas ? Voilà, je dis par là que, bien sûr qu'on a confiance en Mamadi de Mouya, cela n'exclut pas en fait qu'on lui donne quand même des conseils, n'est-ce pas ? On critique, on lui dise, voilà, attention, fais ceci, ne fais pas ça, attention, réfléchis bien avant en fait de décider telle ou telle autre chose, n'est-ce pas ? C'est comme toi guinéens. Très bien, alors je dis bien, j'ai confiance en lui, attention, partant en fait d'une base bien donnée, n'est-ce pas ? Le fait seulement de renverser Alpha Condé, écoutez, ça mérite la confiance, le fait seulement qu'il a renversé Alpha Condé, ça mérite une confiance, et aussi de ses discours, à partir du 5 septembre dernier, nous le savons, ses discours, quand il dit par exemple désormais la justice sera en fait la boussole pour tous les guinéens, n'est-ce pas ? Par exemple, ils disent que personne ne mourra finalement pour la politique, ce sont des éléments, des discours, franchement, qui peuvent nous pousser aujourd'hui à avoir confiance en Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Voilà, donc quand je dis confiance en lui, ce n'est pas, disons, la confiance aveugle, donc des explications que je viens de donner sur le continent. Alors aussi, j'ai la confiance en la réussite, j'ai confiance, j'ai la confiance que la jeune militaire réussira sa transition politique, et là aussi, ça n'a rien à voir avec la personnalité de Mamadi Doumbouya, mais c'est en fonction des contraintes, je dirais, contemporaines ou des contraintes géopolitiques, n'est-ce pas ? Les contraintes sont là, elles sont telles que, je me dis, Mamadi Doumbouya n'a pas le droit à l'erreur, il faut réussir la transition, n'est-ce pas ? Alors ça aussi, ça me donne, voilà, ça me met dans cette position, en fait, d'espérer, et j'espère que cela sera la même chose pour tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Alors je reviens sur le thème proprement dit, j'ai mes conseils, en fait, au colonel Mamadi Doumbouya. Très bien, c'est un des conseils pratiques que je vais essayer, en fait, d'articuler, en fait, sur deux points, je prends ces conseils-là en deux grandes parties. Le premier point, ou la première partie de mes conseils que je donne à Mamadi Doumbouya, j'espère que Mamadi Nia me suivra, c'est vrai. Alors, deux grandes parties, alors, la première partie de mes conseils que je donne à Mamadi Doumbouya, en fait, c'est autour, effectivement, de la réconciliation, n'est-ce pas ? On a ce comité national pour la réconciliation et le développement qui est venu au pouvoir, disons, le 5 septembre dernier, n'est-ce pas ? S'appelant ainsi comité national pour la réconciliation et le développement, même si, quelque part, je ne suis pas tellement d'accord avec cette appellation, comité militaire, comité national plutôt pour la réconciliation et le développement, j'aurais plutôt préféré comité national, OK, pour la réconciliation et la restauration de la démocratie, n'est-ce pas ? Ou la consolidation de la démocratie. OK, ça n'a pas d'importance, ce sont des mots, voilà. Mais, bon, comme je l'ai dit, vous voyez ce nom, comité national pour la réconciliation et le développement, il y a la réconciliation, alors je vais essayer de me camponner sur ce concept-là, réconciliation, c'est très important. Donc, ce comité national a pour mission également de réconcilier les Guinéens, n'est-ce pas ? Ensuite, développer. Très bien. Alors, moi, je pense que, écoutez, ce que je vais dire, c'est des conseils, n'est-ce pas ? C'est des conseils, c'est des gens qui sont au pouvoir également, en fait, je me dis, ils sont intelligents, n'est-ce pas ? Ils réfléchissent, n'est-ce pas ? Alors, je ne me vois pas supérieur, non. Je suis simple citoyen, un patriote guinéen qui tente également de donner des conseils, n'est-ce pas ? Voilà, ce comité guinéen. Alors, je dis bien, on a une transition qui va essayer donc de réconcilier les Guinéens et développer, entre guillemets, n'est-ce pas ? Alors, mais là aussi, attention, je dis, réconcilier les Guinéens, il est question de mettre des bases solides pour la réconciliation. Développer la Guinée, c'est mettre des bases solides pour le développement, parce que le temps est si court, le temps pour la transition est si court, qu'on ne peut pas réconcilier les Guinéens, ni développer la Guinée. Mais on peut, pendant ce temps-là, en fait, mettre les bases pour la réconciliation, les bases pour le développement. Ça, je crois que c'est des choses que nous devons comprendre, c'est pour dire, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien, je suis tous donc dans cette première partie, cette première partie, ça, sur la réconciliation. Deuxième partie, je parlerai du coup d'État proprement dit, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'un coup d'État ? Et comment, qu'est-ce qui pousse les coups d'État, effectivement, en fait, à se réaliser ? Donc, dans cette première partie qui concerne la réconciliation, donc on a la transition qui va, qui a pour mission, effectivement, de réconcilier les Guinéens. C'est très important, je crois que le mot de Guinéens. Alors, mais quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a une division déjà. Il y a division, il y a eu des conflits, n'est-ce pas, entre les citoyens. C'est pour qu'on parle de réconciliation, n'est-ce pas ? Alors, très bien, donc on a, la société est divisée, on a les militaires qui viennent, on a la transition qui se dit, bon, écoutez, je vais vous, vous réconcilier. N'est-ce pas, c'est le commentaire de Guinéens ? Très bien. Alors, mais, cette personne-là qui va se permettre de réconcilier les gens divisés, les gens en conflit, comment doit-elle se présenter ? Aux quelles valeurs doit-elle avoir cette personne-là ? Disons la transition, disons, on m'a dit, on bouillard. Aux quelles valeurs doit-il avoir, on m'a dit, on bouillard, pour pouvoir réconcilier les Guinéens ? Je crois que c'est très important. Il faut être neutre. Il faut être neutre. Cette personne-là doit être neutre. Elle doit être, cette personne, je dirais, libérée des préjugés, n'est-ce pas ? Un homme sage, c'est vrai, n'est-ce pas ? Bien réfléchi, patriote. Beaucoup de qualités, de valeurs que cette personne, parce qu'il est, il doit, cet individu, en fait, réconcilier les gens, des gens divisés, des gens en conflit. Dans ce cas, il doit être neutre, personnalité neutre, personnalité irréprochable. Comme ça, il pourra réussir, en fait, sa mission. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors, je ne dis pas ici que, écoutez, m'ont dit, Dombouya n'est pas neutre. Non, je ne le dis pas. Je ne connais pas. On va dire, il est là depuis quatre mois, nous ne le connaissons pas, mais écoutez, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il n'est pas neutre. Non, non. Mais il y a des inquiétudes. Même s'il est neutre, il y a des inquiétudes, parce que, depuis quelques temps, nous remarquons, n'est-ce pas, vous voyez, qu'il se fait, en fait, approcher par des gens, ou c'est lui-même qui approche des gens qui ont été à la base de ces divisions, qui, lui-même, il tente, finalement, disons, de réconcilier ou, en fait, de trouver solution. Des gens qui ont été à la base de ces divisions. Dombouya va réconcilier, n'est-ce pas, et pour qu'il puisse réconcilier, il doit être neutre. Mais, s'il se fait, en fait, rejoindre par des gens qui ont été à la base de la division, il y a inquiétude, il y a problème. N'est-ce pas ? Je crois que, moi-même, je suis, dans ce cas, il y a problème. Il y a problème. Est-ce que, dans ce cas, l'objectif de la réconciliation sera atteint si on a, dans cette transition, supposée ou censée réconcilier les citoyens, les gens qui ont été à la base de la division, s'il vous plaît ? N'est-ce pas ? Il y a problème. Il y a problème. Très bien, chers compétents guédiens. Donc, je crois que tu m'as dit, mais oui, on me comprend ce que je veux dire par là. On n'est contre personne, n'est-ce pas ? Et pas parce que vous avez été avec Alpha Condé ou vous avez même été à la base de la division que vous ne pouvez pas travailler. Non, ça, ce n'est pas dit. Mais, en ce qui concerne cette transition-là, c'est une particularité, s'il vous plaît. Cette transition ne peut travailler qu'avec des gens neutres, avec des gens honnêtes, avec des gens sérieux, avec des gens irréprochables, avec des gens franchement patriotes. C'est pour un temps court. Et pendant ce temps court, ces gens-là qui doivent réconcilier, ils doivent être neutres. Des gens, on peut dire presque, qui n'ont jamais travaillé dans l'administration guédienne. Ça, c'est un exemple. C'est pour un temps court. On ne peut pas se permettre de dire, bon, on va vous réconcilier, n'est-ce pas, en comptant sur les gens qui ont, en fait, s'aimé, qui ont créé cette division. C'est quand même incroyable, cher comptant guédien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'était, donc, ce premier point concernant la réconciliation. Je crois que, comme on va dire, Dombouya, en fait, me comprend, la junte, le gouvernement, la transition, en fait, me comprend, c'est ce que je veux dire par là, cher comptant guédien. On n'est contre personne, ce n'est pas la chasse aux sorciers, mais pour la transition chargée de mettre les bases de la réconciliation, mettre les bases du développement, on ne peut compter qu'ils sont des gens neutres, des gens irréprochables, des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens, franchement, compatriotes. C'est cela. Une fois qu'on a les bases, je dis bien, parce que là aussi, les gens l'équivoquent, c'est très important. Si l'agent militaire a ça en tête, je crois que c'est une grosse erreur. Si mon mari Dombouya pense que c'est cela, c'est une erreur. Non, mon mari Dombouya, vous ne pouvez pas réconcilier les Guinéens. Je vous le dis très clairement, vous ne pouvez pas réconcilier les Guinéens, mais vous pouvez mettre ou poser les bases pour la réconciliation, les vraies bases pour la réconciliation. N'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas développer la Guinée pendant cette transition. Vous pouvez mettre les bases de l'agent militaire, mon mari Dombouya. Ça, il y a eu très clairement. N'est-ce pas ? C'est ça. Et ça, c'est clair. C'est rationnel. Très bien. Alors, je crois que je me fais comprendre, donc, concernant cette première partie, en fait, de mes conseils dirigés à mon mari Dombouya. Alors, toujours dans mes conseils, la deuxième partie, je parle des coups d'état militaire. En fait, c'est totalement lié. N'est-ce pas ? Alors, un coup d'état militaire, chers compétents guinéens, je crois que mon mari Dombouya me suit toujours. Un coup d'état militaire, nous le savons, il y a toujours des arguments. N'est-ce pas ? Quand il y a un coup d'état militaire, il y a toujours une argumentation. N'est-ce pas ? Pourquoi le coup d'état militaire ? Pourquoi on renverse tel pouvoir ? Il y a toujours une argumentation. Et généralement, les argumentations, disons, pour les coups d'état militaire, n'est-ce pas ? C'est lorsque, en fait, la constitution est touchée. Ou lorsque l'élément transcendantal de la constitution est touché. Lorsque l'élément transcendantal de la constitution, en fait, est utilisé à des fins personnelles. N'est-ce pas ? Et quand il y a un coup d'état militaire, rapidement, c'est ce coup d'état militaire où la jeune qui vient au pouvoir est légitimée. C'est vrai. N'est-ce pas ? C'est très clair. Lorsque l'élément transcendantal est touché, un autre élément, la réconciliation, un pouvoir qui, par exemple, s'identifie par l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? Il est question aussi, là, on touche également l'élément transcendantal de la constitution. Et là, un coup d'état militaire peut s'en servir comme argument pour, finalement, renverser un pouvoir. C'est clair. N'est-ce pas ? Alors, je ne comprends, c'est un peu ridicule un coup d'état militaire qui va renverser, plutôt un groupe de militaire qui va renverser, en fait, un parti au pouvoir, un président au pouvoir, et parce que le président n'a pas respecté, n'a pas réalisé ses promesses. Par exemple, pendant la campagne, il a dit qu'il va construire les hôpitaux, il va faire des routes, etc., etc. Alors, il ne les réalise pas, alors on fait un coup d'état pour ça. Mais ça, c'est ridicule. Non. Pourquoi ? Vous le savez. Mais c'est clair. Parce que là, le président qui vient, il y a un mandat. Il y a un mandat renouvelable une fois. N'est-ce pas ? Alors, si pendant le premier mandat, il a dit qu'il va construire des ponts, il va faire, je ne sais pas, le pays comment les routes partout, et que pendant ce premier mandat, il ne le fait pas, mais c'est aux urnes de sanctionner le président. N'est-ce pas ? Pourquoi un coup d'état militaire pour ça ? Non. N'est-ce pas ? Donc, il y a coup d'état militaire, c'est quand, effectivement, comme je viens de le dire, la constitution est touchée, la constitution est utilisée, en fait, ou est faite sur mesure. N'est-ce pas ? L'élément transcendantal est touché. N'est-ce pas ? Vous me comprenez. J'en viens. Bien, au Niger, parce que j'aime beaucoup parler de Niger, l'exemple du Niger. Niger où il y a eu au moins quatre coups d'état militaire. Je me rappelle bien, quatre coups d'état militaire. N'est-ce pas ? Il y a eu coup d'état militaire en 1974 avec Seine Kuntje, en 1974. Il y a eu Ibrahima Bari Maïna Sara, en 1996, deuxième coup d'état militaire au Niger. Il y a eu Daouda Malam, c'était en 1999, toujours au Niger. Et enfin, il y a eu Saliou Djibo, c'est tout récemment en 2010. Vous voyez ? Quatre coups d'état militaire. Vous savez, pourquoi tant de coups d'état militaire ? Parce que chaque fois un militaire vient, alors il a l'argumentation « Écoutez, vous avez touché l'élément transcendantale de la constitution. Non. Alors voilà, c'est notre argumentation. N'est-ce pas ? Mais le problème, quand ce militaire vient, il s'assoit. Alors, mais écoutez, il commet en fait les mêmes horreurs. Au lieu de rectifier, n'est-ce pas ? Il ne le fait pas. Voilà. Il reprend, il en fait refait la même chose. N'est-ce pas ? Et finalement, on a eu coup d'état, coup d'état, coup d'état. On a eu quatre. Quatrième avec Salou Djibo qui, je peux dire, il a réussi lui finalement. Lui, il a essayé de se débarrasser des horreurs. Il s'est, vous comprenez ? Et il a mis les bases qu'il faut pour ne pas que, finalement, qu'il y ait d'autres coups d'état militaire au Niger. N'est-ce pas ? Et Djibo est arrivé en 2010. N'est-ce pas ? Il a renversé Mamadou Tangia qui a tenté de, en fait, de changer la constitution, de placer une constitution sur mes yeux. Alors, voilà. Salou Djibo qui était un commandant d'escadron. C'est un peu comme Mamadou Doumbouya avec les forces spéciales. C'est un peu comme ça aussi. C'est un commandant d'escadron. N'est-ce pas ? Et qui aussi s'est détaché quelque part et il est venu renverser Mamadou Tangia à la présidence. Il n'y a pas eu résistance. Parce que la même chose. C'est pourquoi je préfète tout. Je donne l'exemple sur le Niger. N'est-ce pas ? Et ce militaire jeune aussi, c'est une cinquantaine d'années. Alors qui, finalement, a fait une transition de 13 mois. Pendant 13 mois. N'est-ce pas ? La même chose comme ici, en Guinée. 13 mois, il a pu faire une nouvelle constitution. N'est-ce pas ? Il s'est présenté lui-même comme candidat pour être président. N'est-ce pas ? Il a enlevé la tenue. Mamadou Tangia est plutôt salé au Djibo. Il s'est présenté aux élections. Il a perdu. Il n'y a pas de problème. Il a perdu. Il a perdu. Où est le problème ? Il s'est retiré. C'est ainsi que Mamadou Issoufou est arrivé qui a respecté les deux mandats. Les deux mandats terminaient à terme. Lui aussi, il a trouvé un candidat dans son parti avec des élections. Alors ils ont fait campagne pour son candidat. Et puis voilà. Et ça va. Et au Niger, on peut dire qu'on peut dire en principe qu'il n'y a plus de coup d'état militaire dans ce pays. En principe. Il dit bien en principe. Parce que coup d'état militaire pour dire bon écoutez, c'est-à-dire du moment que les présidents respectent l'élément ou l'élément transcendant de la constitution, les deux mandats sont respectés. On ne crée pas d'autres situations conflictuelles entre les citoyens. Dans ce cas, il n'y a plus de coup d'état au Niger. Je dis en principe. Oui, en principe parce qu'il peut avoir le coup d'état militaire. Mais cette fois-ci, c'est sûrement simple caprice. N'est-ce pas ? Et ce sera ridicule. N'est-ce pas, Mamadou Doumbouillard ? Alors je crois que vous me comprenez. Vous me comprenez, Mamadou Doumbouillard. Parce que je le dis, on a l'impression que ce n'est pas vous tombez dans des horreurs. Peut-être sans le savoir. Et il faut le dire. Il faut le dire. Il vient de dire, lorsque l'élément transcendantale de la constitution est touché, et l'élément qu'il faut, n'est-ce pas, qui a été toujours personnalisé par le chef d'état intérieur, n'est-ce pas ? Et si le travail n'est pas fait à ce niveau, ça donne idée à d'autres soldats pour un coup d'état militaire. Ce n'est pas pour le Niger, il a connu quatre coups d'état militaire. Alors Mamadou Doumbouillard, ne croyez pas, excusez-moi, c'est des conseils, mais c'est pratique. Vous êtes forts aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vous êtes forts effectivement, mais comme le disait Alpha Condé, l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, il est dans la maison. Mamadou Doumbouillard. N'est-ce pas ? Alors ne jouez pas avec la mission que vous avez actuellement. Soyez simple, la simplicité, comme on dit, est toujours, en fait, c'est la clé de la réussite, la simplicité. Soyez donc simple, Mamadou Doumbouillard. Soyez simple, ne vous compliquez pas les choses, n'est-ce pas ? Alors, ils viendront vous souffler dans les oreilles, faites ceci, faites cela, parce qu'on entend quelque part, vous devez faire une transition de cinq ans, c'est quand même extraordinaire, faites ceci, faites cela, réconcilier les Guinéens, vous ne pouvez pas réconcilier les Guinéens, vous pouvez poser les bases de la réconciliation, Mamadou Doumbouillard. Vous ne pouvez pas développer, comme je l'ai dit, vous pouvez poser les bases de la réconciliation et de la transition, le temps que vous avez, ça, vous pouvez le faire. N'est-ce pas, Mamadou Doumbouillard. Alors, ils vont vous donner des idées et finalement, vous tombez dans les horreurs, parce que c'est quoi ? C'est Alpha Condé tombé dans les mêmes horreurs, n'est-ce pas ? Alors, vous allez tenter tout de suite, passer par des actes populistes, démagogiques, essayer d'endormir les Guinéens, n'est-ce pas ? Oui, comme Alpha Condé a tenté, comme d'autres ont tenté, parce que, comme je l'ai dit, les temps ne sont plus les mêmes. Vous allez tenter de Damadou Doumbouillard, n'est-ce pas, à travers, pas par la force, non, mais à travers des actes populistes pour endormir les Guinéens, n'est-ce pas ? Et une tentative sûrement de vous maintenir là. Mais vous savez très bien que vous ne pourrez, vous allez tenter, vous allez sûrement endormir une partie seulement, n'est-ce pas, des citoyens guinéens, une partie, mais pas tout. Et ça, c'est clair. Une partie. Et le reste, vous ne pourrez pas. Et là, comme vous ne pourrez pas, avec le reste, vous allez tenter d'utiliser la méthode forte, n'est-ce pas ? Et là, en ce moment, c'est grave. Au lieu d'endormir le reste des Guinéens ou les Guinéens, c'est vous qui serez endormis, comme Alpha Condé, Alpha Condé dans la même situation. Aujourd'hui, qui est endormi ? C'est lui qui est endormi, pas les Guinéens. Nomadi Doumbouya. Voilà. Donc, je pense que je me fais comprendre, Nomadi Doumbouya. Je reprends cette phrase. La simplicité, c'est bien la clé de la réussite. Soyez simple. Si vous vous comportez, donc, sur cet élan-là, de la simplicité, votre mission, également, vous pourrez très clairement la réussir. Les outils seront atteints. et vous serez un héros national que la Guinée n'ait jamais connu. Chers compteurs guinéens. Voilà. C'était Nabil Akamara de Public 7. Merci pour le coup de te. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada